Il est 20h passé, des 10 minutes sur nos antennes. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 7 octobre. Il a attendu l'avant-dernier jour pour concrétiser sa volonté de remplir. Félix-Anton Tshisekedi Tulumbo a déposé son dossier de candidature au bureau de réception des traitements des candidatures de la CENI. Des milliers de militants des partis politiques s'y sont agglutinés aux abords du siège de la centrale électorale. Des personnes vivant avec handicap ont battu leur propre record dans leur volonté d'aller à l'Assemblée nationale. Des candidats de cette couche de la population ont connu leur première édition Café Handicap pour les élections. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le boulevard du 30 juin, à quelques encablures du siège de la CENI, a vécu une ambiance électrique. Ce samedi 7 octobre, l'on pouvait apercevoir une marée humaine vêtue des couleurs des partis membres de l'Union Sacrée de la Nation, drapeau en mât scandant des champs, preuve de leur soutien. A Félix-Anton Tshisekedi Tulumbo, le président de la République, accompagné de son épouse, la très distinguée première dame a déposé personnellement sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. On fait le point avec Patrick Michel-Moukou. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CEU. Le président de la République, Félix-Anton Tshisekedi, qu'accompagné la distinguée première dame Denis Niakiru Tshisekedi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit, comme tous les candidats déjà enregistrés, au bureau du président de la centrale électorale Denis Kedima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. Trois mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la renaissance, le président Kisekedi appelait son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Il y a deux signes qui ne trompent pas. La communion de ce jour entre le peuple et son président traduit noir sur blanc la volonté d'une continuité pour de l'endemain meilleure. Et l'appel du présidium de l'Union Sacrée de la Nation a été entendu. Les cadres et militants de cette plateforme politique se sont mobilisés devant le siège de la CUNI ce samedi 7 octobre pour accompagner leur candidat unique, Félix-Antoine Cheseke de Tulumbo, qui a déposé sa candidature comme son propre successeur, restant un tout petit peu sur le boulevard du 30 juin où les militants et cadres de cette plateforme se sont exprimés au micro de nos reporters. On est notre candidat. Nous l'avons inventionné lors de notre congrès du 15 au 16 juillet 2022. Pour nous, ce n'est qu'une concrétisation d'un vœu profond que nous avions déjà exprimé. Et nous sommes heureux, d'autant plus heureux encore, lorsque, pourrais-je dire, les grands de la scène politique congolaise ont emboîté aujourd'hui les pas. C'était si fort, nous pensions que ceux qui tentent, qui croient qu'ils mènent déposé la candidature pour défier Félix qui se trompe, le peuple est derrière Félix. Félix va gagner. Nous, comme collectif de médecins congolais pour les changements, nous sommes là pour témoigner notre adhésion et notre participation totale, notre soutien à plus de 100% à ces vaillants combattants de la démocratie qu'il a prouvé par des multitudes d'action. Et nous sommes derrière lui pour le renouvellement de la classe politique et la refondation d'une nouvelle RDC. Nous avons entendu depuis longtemps, et avant que la semaine ait clôture cette opération, voilà, Félix, on peut dire qu'il arrive dans ce lieu pour déposé sa candidature. Et nous les mamans, nous les femmes qui noisent, nous sommes là derrière lui et nous sommes prêts pour lui témoigner notre amour, nous le soutenons dans tout ce que nous faisons. Notre objectif, c'est de lui accorder une majorité qui lui permettra, n'est-ce pas, de gouverner comme il se doit et lui permettre d'entreprendre des grandes réformes. Dépôt de candidature de Félix Tshisekedi à la CUNI, la dynamique Guylain-Niembo est sortie de bois pour soutenir cette candidature pour un second mandat. Le bureau de réception et de traitement des candidatures a connu une ambiance inhabituelle. Vous l'avez vu, Cédric Enina nous en parle. De mémoire des journalistes, aucun cycle électoral n'a connu un tel engouement rien qu'au cours du dépôt des dossiers et des candidatures. Félix Antoine Tshisekedi au bureau, les réceptions et traitements des candidatures, c'est de la démesure. Une marée humaine impressionnante qui envahit le prestigieux boulevard de 30 juin. Au nombre de régroupements politiques présents, action audible pour la bonne gouvernance, AABG avec comme autorité morale. Guylain-Niembo, directeur de cabinet du chef de l'État. Et ces régroupements atténuent les hauts du pavé avec ces nombreux militants pour accompagner leur candidat, Félix Tshisekedi. C'est un moment historique dans notre pays où le président de la République, accompagné par l'Union sacrée et particulièrement par notre régroupement, nous l'accompagnons pour le dépôt de sa candidature. Au niveau de notre regroupement, nous sommes déterminés. Et avec l'engouement et tout ce que le parrain, Niembo, Guylain a suscité auprès de la jeunesse, nous allons avec enthousiasme accompagner le chef de l'État. Et je crois qu'avec cette immense majorité, la jeunesse, qui accompagne le regroupement, je peux d'ores et déjà dire que la victoire est assurée et certaine. Au regard du nombre de plateformes, régroupements et mouvements associatifs, la dynamique d'Ileine Niembo a figuré parmi les soutiens d'État. Et ce communiqué, la cour d'appel de Kinshasa-Gombé informe tous les candidats députés provinciaux qui ont introduit une requête en contestation de la liste provisoire des candidatures des députés provinciaux publiées par la Commission électorale nationale indépendante qu'elle organise des audiences pour y statuer en date du 9 et 10 octobre 2023 à 9 heures dans la salle d'audience de la dite cour. Ce communiqué tient lieu de notification faite à Kinshasa le 6 octobre 2023, Dia Akir Akir, espérance, premier président. Et avant de regagner Kinshasa, le président de la République a inauguré dans la province de Loulaba, la centrale hydroélectrique de Boussanga, située à 135 km de Colouésie. Par cette mise en service, le déficit énergétique de l'industrie minière sera réduite de 240 MW, une manière de leur permettre de faire face aux besoins de traitements, de transformations locales des minéraux et de créer de la valeur ajoutée au bénéfice de toutes les parties prenantes, mais aussi de la population. Regardez. La coopération sino-congolaise est au bout fixe. Le barrage hydroélectrique de Boussanga consolide davantage cette coopération qui s'est vu gagnant-gagnant. En ce jour, Loulaba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, est allé procéder ce vendredi 6 octobre à l'inauguration officielle du barrage de Boussanga à une centaine de kilomètres de Colouésie. Sur le site, madame le gouverneur intérimaire du Loulaba, Fifi Masouka Saïni, dans son mot de bienvenue, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la matérialisation du projet de la centrale hydroélectrique de Boussanga et le programme de développement de 145 territoires dont Loulaba est l'une des provinces bénéficiaires. Plusieurs intervenants, le responsable de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi, des conventions, des collaborations, le directeur général de CREC Ressources et le ministre des Ressources hydrauliques et électricité ont tour à tour salué l'inauguration du barrage de Boussanga qui va exercer une influence positive sur le développement des infrastructures et des villes et ce, grâce au leadership éclairé du président de la République qui a conclu avec son homologue chinois, Xi Jinping, le partenariat stratégique pour une coopération globale gagnant-gagnant. C'était au cours de la visite du président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo en Chine, une visite qui a permis de raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération si nos congolaises a renchéri l'ambassadeur de Chine en RDC. Le président de la République a coupé le ruban symbolique d'inauguration de Boussanga. L'Elonaba est désormais une des provinces qui vient de résoudre le problème d'électricité grâce à la centrale hydroélectrique de Boussanga d'une capacité de 240 MW. Cette centrale de la société sino-congolaise va alimenter en courant électrique toute l'industrie minière et la province du Doualaba. Le verdict est tombé au procès Édouard Mwangatutu, la haute cour militaire qui instruisait en flagrance ce procès, a condamné le député à la peine capitale et a quitté son co-accusé, le commissaire principal Robert Moucha-Maliroua. C'était à la dernière audience de vendredi à la prison d'Ondelol et d'État avec Edith Chala. C'est la 36e audience et la dernière du procès en flagrance du prévenu Édouard Mwangatutu et son co-accusé, Moucha-Maliroua-Robert, commissaire provincial de la police nationale congolaise et commandant escadron police des mines sécurisant la concession minière de la société minière de Bissounzou. Pour cette audience de prononcer après la prise en délibéré, le général de brigade Kalalakapuku Martin, président de la composition de la haute cour, a cédé la parole au général de brigade Nchaïkolo Esosa, membre de la composition, pour lecture de la motivation de l'arrêt avant qu'il lui-même n'élise le dispositif. Statuant sur l'action publique, pour le prévenu, député national Mwangatutu, Izi Édouard, dit établi à charge de ce prévenu, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, a 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, a la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Le commissaire principal Robert Mouchamalioua a été acquitté et libéré à l'instant. Jugé en premier et dernier ressort par la haute cour militaire, le député, reconnu coupable de trahison, n'a aucune possibilité de recours. Le programme de développement local de 145 territoires est suivi de très près. Voilà ce qui justifie le séjour de l'assistant du directeur de cabinet du chef de l'État dans la province du Cassez-Oriental, Jean-Claude Moucagnat, a visité les différents chantiers où sont construits les écoles et les centres de santé. Regardez. Dans le cadre du suivi des actions gouvernementales, l'assistant du directeur de cabinet du chef de l'État a séjourné dans la province du Cassez-Oriental. Un accueil délirant a été réservé à cet envoyé spécial de Guylain Niembo. Jean-Claude Moucagnat est venu s'imprégner du niveau d'exécution des travaux liés au projet des développements locales PEDEL. 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. 13 sites, dont les territoires de Miyabi, Moupatapata et Katanda, où sont construits les écoles et les centres de santé, ont été visités par Jean-Claude Moucagnat. Écoles avec salles de classe et bureaux administratifs, centres de santé avec plusieurs locaux. En tout cas, le tableau est rassurant pour les populations riveraines, surtout les élèves qui attendent l'inauguration de ces ouvrages par les autorités provinciales afin d'étudier dans des conditions requises. Après avoir reçu les explications auprès du chef d'antenne du BSECO qui exécute les travaux, Jean-Claude Moucagnat s'est dit satisfait du taux d'exécution estimé à ce jour à 85% et annonce pour bientôt l'inauguration de ces différents ouvrages au grand bénéfice de la population. Le PEDEL 145 territoires dans le casseil oriental évolue à pas de géant. Ses programmes intégrateurs du chef de l'Etat ne connaissent aucun retard. Les différents cahiers des charges et engagements des différentes parties prenantes sont bien respectés. Processus électoral, l'heure est à la formation des témoins électoraux pour des échéances à venir. La force politique et sociale alliée à l'UDPS se met en ordre de bataille. Ils ont procédé à la formation de leur témoin. Jeunie Chabani nous en donne le résumé. L'électorat des élections de 2023 entame sa vitesse des croisières. À deux mois de l'échéance électorale, toutes les formations politiques apprêtent leur témoin. Pour se conformer à la loi électorale exigée par la CENI, tous les témoins sont tenus de suivre la formation. Ce qui justifie la cession de formation des témoins électoraux, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi, coordonnée par Élisée Bokoumoana, vice-ministre du budget. Après deux jours de travail des titans, la formation tenue au centre CEPA s'est clôturée à la grande satisfaction du coordonnateur général de ce parti, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi, FPAU en sigle. On voudrait le professionnalisme, de sorte que quand les témoins sont là, ils savent les rôles qu'ils doivent jouer au niveau du bureau de vote et c'est là à travers la République. Nous avons invité les grands professeurs qui sont spécialistes en matière électorale afin que les membres du FPAI soient formés aux vies de ces conclaves. Je voudrais à ce que les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, renouvellent le mandat pour les élections du 20 décembre 2023. Il fallait qu'on mette les dispositifs. Et en politique, la question des échéances électorales de décembre prochain a été au centre de la matinée organisée par le secrétaire général de l'UDPS dans une causerie morale avec la base de son parti. Augustin Kabouya a fait la restitution de toutes les étapes de désignation des candidats à la députation nationale et provinciale ainsi que le financement de la campagne électorale. C'est par un rappel à l'ordre que le secrétaire général de l'UDPS a commencé cette causerie morale. Sur un ton ferme, le numéro 1 de l'UDPS a fait savoir à l'assistance qu'il a du spring et des strictes observances au sein du parti à quelques jours des élections générales de décembre prochain. Sur ce, les gestionnaires au quotidien du parti a exoté les manipulateurs internes qui continuent à prendre en otage les combattants d'arrêter ces sadjobs qui tournaient l'image du parti du chef de l'État. La dévabilité oblige Augustin Kabouya a brossé à l'intention de la base toutes les perpéties qui ont conduit à la désignation des candidats du parti à la députation nationale et provinciale et le financement de la campagne électorale. Avec les chiffres à l'appui, le secrétaire général a révélé au public les montants payés à la CENI pour la caution de toutes les candidatures du parti et Mosaïque. Une façon pour celui qu'on appelle affectueusement AK-47 de mettre fin aux spéculations et colportages. Concernant la désignation du directeur de campagne et l'électorat du chef de l'État, Oguisin Kabouya fait savoir que Félix-Antoine Tiseké de Tilombour a une plateforme qui les soutient. Dans ce cadre, il désignera ses directeurs de campagne selon les zones linguistiques de notre pays qui vont travailler avec l'équipe de coordination. En somme, le chef d'État-major politique de Félix-Antoine Tiseké de Tilombour a invité les troupes à rester aux aguets pour les hostilités et l'électorat du 20 décembre prochain. A24, A25 et AN, ce sont ces trois regroupements politiques qui formeront désormais la plateforme de la gouverneure Fifi Masuka. La sortie officielle de ce cartel a eu lieu aujourd'hui. Sortie doublée du choix de Félix-Antoine Tiseké de Tilombour comme leur candidat unique. Bobette Ngalisamba. La mobilisation était en son comble ce samedi 7 octobre 2023 au cercle Bimoala à Baroumbou. La sortie officielle de la méga plateforme électorale Fifi Masuka Saïni a été spécialement marquée par une annonce importante de l'autorité morale Fifi Masuka. Les candidats de notre plateforme c'est Félix-Antoine Tiseké dit béton. Béton ! Tiseké dit béton ! Félix ! Béton ! Antoine ! Béton ! Tiseké dit ! Béton ! Béton ! Béton à béton ! Béton à béton ! Le professeur Botakil qui a présenté les différents candidats circonscrit l'importance de l'événement. Nous sommes soudés autour de notre autorité morale. Nous avons 1 155 députés nationaux pour tous nos trois regroupements. 2 300 députés conventionaux dans toutes les provinces. On devra compter avec nous où nous prendrons la gestion de plusieurs des provinces. Et nous avons 326 candidats conseils municipaux pour la ville de Kinshasa et un peu plus pour la zone qu'à Tanga où nous avons aligné des candidats municipaux pour les regroupements. Juste après l'annonce, Fifi Masuka à la tête de ses troupes a mis le cap sur la commission électorale indépendante objectif accompagner leur candidat pour le dépôt de son dossier. Tout à fait autre chose à présent. Coup de pouce à l'entrepreneuriat féminin. Les femmes de la ville de Kinshasa plus précisément celles de Mekondo ont reçu des bassins et fonds pour amorcer des petits commerces un don signé José Darlene Wangata. Regardez. Poursuite logique de la campagne de promotion reprenariat féminin et d'autonomisation de la femme dans le district de la Tchango. Campagne initiée par la présidente de la fondation Maître José Darlene Wangata. Ce samedi, 7 octobre 2023, après Mokali, c'était le tour des mamas de Mekondo. Les mamas de Mekondo ont réservé à leur fille un accueil digne, motivé par son soutien aux femmes vendeuses de pain et d'autres activités génératrices de bénéfices. L'engagement de la présidente de Jodawa envers les femmes de la Tchango est ferme, elle veut que les mamas de la Tchango en général et en particulier celles de Mekondo soient fortes car leur contribution au foyer est remarquable. Pour couronner cette campagne, Maître José Darlene Wangata Antul a remis 300 bassins et une enveloppe consistante aux femmes de Mokali. C'est une action salvatrice pour ces mamans qui ont demandé à leurs filles de rester permanentes à leur côté pour pouvoir travailler ensemble. œuvre de charité de la présidente de Jodawa qui s'inscrit dans le cadre d'assurer les pouvoirs d'achat au quotidien et fera à ce que ces femmes dépourvues des moyens de bord puissent faire face aux dépenses des biens de première nécessité dans leur ménage. Dans leurs interventions, les coordonnateurs de Jodawa ont invité les mamas de Mekondo à pérenniser ses actions. José Darlene Wangata saisissant l'occasion du dépôt de la candidature du président de la République Félix Antoine Tchegu de Tchulombo champion de la masculinité positive. Nous sommes derrière lui parce qu'il valorise le maman, il donne la chance au maman et nous lui offrons son deuxième mandat. Nous sommes derrière nous. C'est rassuré Fati Bétan. A inviter toutes les femmes de Tchangu à accorder un deuxième mandat à Félix Antoine Tchulombo. Parlons à présent de cette première édition du Café Handicap et Élections où les personnes vivant avec handicap candidats aux élections, la CENI, le CISAC, la CNDH et les chefs délégués des partis politiques ont réfléchi sur la participation inclusive des PVH et des APV au processus électoral en République démocratique du Congo, cérémonie présidée par la ministre déléguée Irène Essambo. Bétiamani. C'est dans les cadres du Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits de personnes handicapées, UNPRPD, le ministère en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a organisé la première édition du Café Handicap et Élections sous le thème la participation inclusive de PVH au processus électoral en République démocratique du Congo. La ministre Irène Essambo Diatam souhaite voir l'effectivité de la représentativité de cette frange de la population dans les assemblées délibérantes. Une initiative qui découle de la vision du président de la République, cette édition qui est la première concernant le handicap et les élections, c'est un mécanisme que nous mettons en place pour plaidoyer, pour la sensibilisation et pour tous promouvoir les droits des personnes avec handicap. Le gouverneur Itaboula de Maïndoumbé et Madeleine Nikoumba de la Tchopo ont également apporté leur soutien aux candidats à PVH aux élections à venir. Nous sommes là et surtout aux personnes qui vivent avec handicap dans nos provinces comme nous ne lâchons jamais nous sommes avec et nous sommes là pour les encadrer. Nous sommes derrière et nous soutenons tous les candidats des personnes vivant avec handicap que je suis leur maman. Tous les acteurs concernés dont la CENI, le CESAC, la CNDH, les partis politiques et les partenaires techniques et financiers notamment le BCNUDH ont formulé le vœu de promouvoir la participation politique de ces catégories de compatriotes. Au nombre des recommandations nous note notamment fournir les données sous les candidats PVH à PV pour leur accompagnement par le CESAC lors de la campagne électorale. Et ce record absolu qui vient d'être réalisé dans l'exportation de l'or en République démocratique du Congo en neuf mois seulement, Primera Gold, DRCSA, a exporté plus de 5 tonnes de l'or, ce qui équivaut à 210 millions de dollars américains contre 25 kilos qu'exportaient les pays. Des chiffres communiqués par la chargée de communication de cette entreprise, Gisèle Kayembe, au cours d'un échange avec la presse, Eric Abamba. Jusqu'en 2022, dans le secteur de l'or artisanal, la province du Sud-Kivu, exportait une moyenne de 25 kg par an pour 1,5 million des dollars et pour tous les pays, 100 kg pour un montant équivalent à 6 millions des dollars. Des chiffres battus des loins en neuf mois seulement depuis la naissance des primaires à Gold, DRCSA. Depuis neuf mois maintenant, nous avons pu capter et exporter un peu plus de 3,5 tonnes, ce qui équivaut à 210 millions de dollars. Vous comprenez qu'il y a quand même une grosse différence. Des tonnes d'or artisanales du Sud-Kivu traversent chaque mois la frontière congolaise, une pratique qui a pris fin grâce à la rigueur imposée par cette entreprise. La traçabilité que nous avons mis en place, donc le système vertical d'approvisionnement démontre qu'il n'y a que les Congolais. Donc il y a 80 sites miniers congolais, nous avons des acheteurs, nous avons 250 négociants de catégorie A et B, tous des Congolais et cet argent ne circule qu'entre eux. Au-delà de l'exploitation de l'or, Primera avoue aussi avoir travaillé pour le bien-être de la communauté locale. Donc Primera Gold s'est donné l'objectif d'assister les creuseurs et leurs épouses en leur offrant des assurances santé dans le camp prénatal et de maternité Joseph Kazibaziba, directeur général de Primera Gold DRCSA, entreprise du portefeuille de l'État congolais, applique et manage sur les activités principales de la société, axées essentiellement sur l'achat, la commercialisation et l'exportation de l'or artisanale. A l'environnement, l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable vient de sceller un partenariat avec la commune d'Ongaba. La signature est intervenue vendredi à Rotana entre les deux parties devant plusieurs personnalités. Edith, des communes écologiques, ça va être à l'écart désormais à Kinshasa. L'expérience pilote est à trouver dans cette signature entre la coordonnatrice de l'agence congolaise de transition écologique et du développement durable, à TED, Pascaline Malanda et la commune d'Ongaba par son bourgomestre Aimé Fancy Lulinga. A l'issue de cette signature, un échange avec la presse a pu expliquer l'essence du partenariat. Nous avons la biomasse. C'est l'une des ressources dont on va beaucoup parler et développer et valoriser dans le cadre de ce partenariat. La biomasse humide avec les déchets organiques notamment, mais nous allons commencer par ce que j'appellerais des activités un pacte visible et immédiat et quelques projets. L'une des grandes activités, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en partie, c'est présenter, faire connaître le projet, le partenariat. Le partenariat consiste justement à rendre cette commune verte, c'est-à-dire qu'il faut d'abord reboiser la commune. L'objectif est de rendre cette commune plus propre, viable dans les soucis de mener des actions privées et associatives pour conduire à un développement durable, équitable et solidaire. La cérémonie des signatures s'est déroulée en présence des différents bourgoumes des communes de Kinshasa, des mandataires, de la présidence de la République, des représentants des SNEL et Régie des Eaux. Environnement encore, une étude a relevé la diversité spécifique des tourbières, leur diversité phytogénétique qui vont documenter les informations sur l'hydrologie et la botanique. Financée par Enabel, l'étude a été présentée vendredi aux deux parties prénantes par le Centre Recherche en Ressources en Eau du bassin du Congo. José Baïto Ambo. C'est l'une des rares études menées jusque-là sur les tourbières qui, dont son inception la plus courante est un écosystème très important dans la lutte contre le réchauffement climatique pour leur important réservoir de gaz à effet de serre. Menée dans cette province de la République, l'étude multisectorielle initiée depuis février dernier par l'unité de gestion des tourbières conduite par les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo a fourni une connaissance relativement bonne des aspects biophysiques des tourbières, notamment les aspects hydroclimatiques mais également de maladies zoonotiques, botaniques et les volets socio-économiques de communautés longtemps ignorés. Pour les responsables de l'UGT, cette étude constitue une stratégie pour la protection des tourbières. Avec les résultats obtenus au travers de cette étude, nous disposons des informations nécessaires qui nous permettent de mieux articuler les piliers essentiels de cet écosystème en termes de politique. Une satisfaction pour l'Agence Belge de Développement qui y voit un apport dans l'élaboration de la stratégie nationale de la gestion de tourbières. Satisfait parce qu'on ouvre des fenêtres, des nouvelles fenêtres de pistes d'éléments à interpréter et à comprendre au moins on sait que l'on ne peut pas apporter de manière simpliste la gestion des tourbières. Il y a ce que l'on aperçoit de loin en tant que bon citadin environné de toute la culture qu'on va appeler de l'universel mais il y a une manière anthropique et une manière interne. Après présentation de ces résultats qui ont fait l'unanimité, les experts en séance ténantes valider l'étude multisectoriaire. Ils sont venus de quatre coins de la ville de Bukervo pour exprimer leur reconnaissance aux responsables de l'organisation pour le développement communautaire au Congo. Monsieur Papi Kinzo a été poussé par la population pour être leur représentant aux législatives après avoir peint le tableau réluisant des actions de cette plateforme. Ça en portage de la RTNC Bukervo. Vénus de Bagheera était pleine comme un oeuf. C'est ici que le pont Foco et les membres de l'Organisation pour le développement communautaire au Congo se sont donnés rendez-vous pour la séance de sensibilisation sur les actions réalisées par leur organisation sur impulsion de Papi Kinzo coordinateur national d'Odécoque. Dans son exposé, Emmanuel Baiziré coordinateur provincial a égrené les différentes réalisations allant de l'octroi des microcrédits notamment Oveuve et autres gagnes petits jusqu'à la construction d'infrastructures de base dans différents quartiers de la ville de Bukavu. Le même rassemblement de membres de l'Odécoque a eu lieu à l'essence majeure Vangou au cours duquel les participants venus des quartiers Panzi, Guillamba, Chahi et Kibombo ont reconnu les actions caritatives en faveur des communes d'Ibanda et Kadutu c'est notamment le lancement de l'opération Panzi ou Safi avec le don d'outils aratoires et des lampadaires au marché de Kamagema dont les vendeurs et vendeuses pourront désormais exercer leurs activités la nuit. Il y a aussi la construction d'un pont-passerelle à Karalé et bien d'autres projets déjà identifiés et ce en cours de finalisation. Ainsi, l'Organisation pour le développement communautaire au Congo de Papinkinzo continue de gagner les cœurs des Bukaviens. Le Kinshasa a servi de cadre à l'atelier de validation du document stratégique de la Conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégrée de développement communautaire cérémonie présidée par le ministre des Affaires et des Affaires sociales Modeste Moutinga Malou Mbela et Chantal VIA. Viendra du 16 au 17 octobre la Conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégrée de développement communautaire pour appuyer les plans locaux de développement communautaire des entités territoriales décentralisées en sigle PLDC 1439 ETD. Pour sa bonne tenue, le ministère des Affaires sociales et le Fonds social de la République démocratique du Congo ont organisé cet atelier préparatoire qui a validé le modèle de promotion de l'entrepreneuriat rural et communautaire. Pour le coordonnateur du Fonds social de la République démocratique du Congo Philippe Ngoala Malimba il y a des livrables qui vont être présentés et ces livrables devraient être validés. Ce matin, j'ai eu le privilège de pouvoir présenter deux livrables importants. Le premier livrable, c'était un modèle d'entrepreneuriat en agrobusiness au niveau des entités territoriales décentralisées et le deuxième livrable. c'était un cannevatique du plan local de développement communautaire que les entités territoriales doivent utiliser pour accompagner le développement de leur communauté de base. Nous sommes déjà très avancés avec le préparatif de notre conférence internationale qui a réellement son caractère international par plusieurs réunions qui ont été organisées par son Excellence M. le ministre des Affaires sociales avec les diplomates et les représentants des états étrangers qui sont accrédités ici et chez nous. L'occasion est unique en son genre. Cet atelier a réuni plusieurs experts et les résultats sont encourageants. Et pour finir à se communiquer la Commission nationale de droit de l'homme CNDA, chère des siens au sigle informe l'opinion qu'aucune cérémonie de remise en reprise n'est prévue à son siège ce lundi 9 octobre 2023. Par conséquent, tous les agents et cadres sont priés de vaquer librement à leurs occupations. Faites à Kinshasa le 7 octobre 2023, Paul Sampoumoukou, président de la CNDH, République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Gemena dans le sud de Bangui et partout d'ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur les RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h, Mamie France Zaina. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec un grand plaisir. Très bon sud de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end et en tout cas, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada